La Lys a une importance très grande pour la commune de Steinberg. D'abord, elle représente la limite communale. Et par ailleurs, elle avait deux atouts majeurs. Un, elle proposait effectivement aux agriculteurs d'aller faire la culture du foin en bord de Lys. Et puis deuxièmement, c'était l'implantation aussi d'usines de blanchisseries qui blanchissaient au départ le lin, puis après, ils ont blanchi en fait un autre textile qui s'appelle le coton. Les excursionnistes qui viennent à Steinberg en vélo, mais aussi bien tous les autres moyens, ils peuvent venir à pied, en voiture, et ils viennent d'ailleurs de la Lys pour bon nombre d'entre eux. Alors qu'est-ce qu'ils viennent chercher à Steinberg ? Ils viennent chercher d'abord le calme, la campagne, les nombreux circuits touristiques de promenade, que ce soit des promenades en bord de Lys, effectivement, mais aussi des promenades dans la campagne. Donc on peut venir à Steinberg à vélo, et on peut même y séjourner, puisque nous avons un gîte important qui peut accueillir 38 personnes. Et à partir de ce gîte, effectivement, on peut parcourir la région, on peut rester à Steinberg, bien sûr, mais on peut aussi utiliser le réseau pointeux, qui fonctionne très bien, et qui est maintenant très connu et très parcouru par les visiteurs. Alors, en 2021, nous allons proposer au public le lieu où nous nous trouvons actuellement. Il s'agit d'une extension du Musée de la Vie Rurale, où nous pourrons présenter des collections issues de la culture du lin, ce sont des collections de vêtements. Cette opération a été financée par les crédits Interreg, dans le cadre de l'opération de la Rivière d'Or. Nous sortons d'une période extrêmement compliquée, donc j'ai envie tout simplement de dire des vœux de bonheur et des vœux de santé.